Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast très spécial aujourd'hui puisque j'ai la chance de recevoir Valérie Daubigny, bonjour Valérie Alors vous êtes patron d'une émission sur Radio Courtoisie, une émission sur la transmission Vous êtes également bénévole et animatrice du site 123 Loisirs Vous avez aussi écrit un livre qui s'intitule La Bibliothèque idéale avec deux autres femmes J'oublie sûrement des choses parce que je sais que vous êtes vraiment un petit peu partout Alors est-ce que vous pourriez peut-être pour commencer ce podcast vous présenter, nous dire un peu comment vous est venue l'idée de faire tout ça Que ce soit la radio, que ce soit cette bibliothèque idéale, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime dans tous ces projets qui sont pour la plupart bénévoles ? Eh bien écoutez tout ça est venu petit à petit parce que je me suis mariée assez jeune, nous avons eu six enfants en dix ans à peu près Et donc j'étais pas mal happée par ma vie de mère de famille Mais grâce à mon mari notamment, j'ai toujours pu continuer à me former, à me nourrir à l'extérieur Notamment par mille pistes liées au monde des arts Et par l'art, par le beau, j'ai lentement abordé des notions que... Sur les plans flussillés au vrai, au bien, à la doctrine sociale de l'église, à l'histoire Vous voyez donc tout ça, je dois beaucoup à tous ceux qui nous ont laissé des outils de formation Et je pense notamment à Jean Housset qu'on retrouve à Ictus, rue des Renaudes Avec tout ce qui se fait en apprendre à voir C'est le volet action culturelle du travail de la rue des Renaudes, d'Ictus Auquel je me suis vraiment intéressée, j'ai été très nourrie par ça Et aujourd'hui je continue à essayer de transmettre tous ces beaux outils Apprendre à voir par la peinture, par la sculpture, par l'architecture Et puis de nouveaux parcours que nous avons créés avec Sophie Rouberti il y a une douzaine d'années Et qui s'appelle Apprendre à voir, éducation affective par l'art Et ça tout en donnant, eh bien j'ai beaucoup reçu et je continue à recevoir A chaque fois que j'assure une formation auprès d'éducateurs Avec cet outil magnifique qui par les yeux, par tout notre patrimoine pictural Notamment pictural, européen, montre ce qu'est notre civilisation Ce qu'elle nous laisse, ce qu'elle dit de nos relations De la place de l'homme, enfin de l'homme et de la femme Voilà, tout ça m'a beaucoup nourri Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir, oui, percevoir tous ces beaux outils En faire mon miel Et puis maintenant que la vie a avancé Là j'ai 53 ans, j'ai maintenant 4 petits-enfants Mes enfants sont à peu près tous partis de la maison Eh bien j'ai cette chance de pouvoir peut-être redonner, nourrir les enfants, les jeunes autour de moi Par la lecture, par cet apprendre à voir Et puis aussi les adultes par cette émission à laquelle vous faisiez allusion Le libre journal de la transmission sur Radio Courtoisie Qui me permet de mettre en évidence ce qui se fait de beau dans notre pays Si malmené Dans ces temps qui sont très difficiles pour la transmission De mettre en lumière les bonnes clés Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup Vous en êtes une d'ailleurs Merci Valérie Alors justement, pourquoi c'est vrai que, vous le dites, notre société est un peu malmenée Et le beau, bon évidemment quand on regarde autour de nous Ça n'est pas forcément à l'heure actuelle la première chose à laquelle on va penser Et on peut même se dire, bon ok, pourquoi pas parler du beau Mais est-ce que, pourquoi c'est si important ? Est-ce que ça n'est pas un peu superficiel on va dire Ou en tout cas secondaire dans notre société surtout Par rapport au bien, par rapport au bon Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, j'allais dire, avant d'éduquer au beau Oui, comme si le beau était un luxe Qu'on pouvait se faire une fois que tous les premiers besoins étaient assurés ? Exactement, comme si c'était un peu facultatif Et qu'il y avait vraiment d'autres priorités dans une société où tout irait bien Bon, d'accord, pourquoi pas se mettre au beau Mais là vraiment, ce n'est pas du tout la priorité Ça serait considéré que tout ce qui est culturel dans une civilisation est secondaire Alors qu'en fait c'est un ancrage Et justement le fait de connaître pour aimer son pays par son patrimoine Et bien en fait on se rend compte que c'est essentiel Vraiment au sens premier du terme Et on voit combien cela manque, cet ancrage culturel A toutes les populations qui arrivent sur notre sol Qui en font leur sol parce qu'on les a accueillis Mais souvent on les accueille sans leur donner ces clés culturelles Et donc elles restent à la surface de ce que nous sommes Et d'énormes malentendus se créent Je pense que rien que pour cela, il faut que nous nous sentions vraiment dépositaires d'un patrimoine Pour pouvoir mieux le transmettre à nos enfants et à tous les enfants Et à tous ceux qui nous côtoient Donc le beau en ce sens, au sens d'un socle culturel N'est absolument pas secondaire Et puis dans nos vies, dans nos vies quotidiennes D'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, de personnes âgées Et bien nous nous rendons compte que le beau Lorsque nous le contemplons, lorsque nous le créons Nous nous en nourrissons C'était bien l'idée de Simone Veil dans l'Orracinement C'est une nourriture Une nourriture qui nous transforme Qui nous met debout Je me lève le matin dans un univers harmonieux Ne serait-ce qu'une architecture harmonieuse Je suis un homme debout Alors que si je, par glissement Je me laisse envahir par des supports culturels Qui salissent mon âme Qui salissent mon cœur Par une hygiène de vie défaillante Parce que ça passe aussi par là, le beau Et bien tout cela fait que je peux glisser Glisser doucement Et lâcher prise Ne plus être moi-même Donc le beau Il nous rend heureux Il nous nourrit Donc une fois que nous sommes debout Heureux et nourris Et bien nous sommes attentifs aux autres Tournés vers l'extérieur Vous voyez ? Le beau nous tourne vers l'extérieur Et il nous élève Il nous élève parce que par la beauté Par les œuvres d'art Par le beau quotidien Et bien c'est notre âme Qui est en recherche De quelque chose de parfait Qu'elle sait exister Mais qu'elle ne perçoit que par mince rayon Je veux parler de Dieu Et c'est vrai que les artistes Sont un reflet de ce qui nous attend au ciel Donc voilà, en ce sens-là Il s'est bien essentiel On s'en rend compte Alors vous disiez justement On sent que l'âme s'ouvre à quelque chose Qui la transcende entre guillemets Ou en tout cas qui est peut-être supérieure Mais dans un monde où on est dans un Vraiment il y a un relativisme ambiant Qui est assez pesant C'est vraiment Chacun fait comme il veut Ce qu'il veut Et surtout on a l'impression Qu'il n'y a plus aucun repère Donc en fait ce qui est laid devient beau Ce qui est beau devient laid C'est selon ce que la personne choisit Je choisis que ça c'est beau Alors c'est beau Point barre Alors que la beauté est quand même Enfin il y a certains critères de beauté En tout cas qui sont objectifs Alors comment on peut Comment faire pour éduquer au beau Dans ce relativisme ambiant Alors vous aviez donné l'exemple Notamment dans une autre conférence Entre une esquisse par exemple Qui va être griffonnée sur le coin de la table Et une grande peinture connue Il y a de la beauté dans les deux Donc on peut trouver de la beauté Même dans une petite esquisse crayonnée Comme ça vite fait Mais il y a quand même une hiérarchie Et entre l'esquisse au crayon à papier Et la belle peinture Il y a quand même une hiérarchie Alors comment faire peut-être Pour faire comprendre aux gens Cette notion de beauté justement Qui a quand même un côté objectif Et comment faire pour lutter un peu Contre ce relativisme ambiant Et bien en tout cas en éducation Il est certain que l'éducation au beau Est un magnifique vecteur d'éducation à la liberté Là ça paraît être des grands mots Mais c'est très concret dans la vie de tous les jours Parce que non pas en posant des verdicts Ce n'est pas ça le rôle de l'éducateur Mais en ouvrant les yeux De ceux qui lui sont confiés En montrant des genres très variés C'est à ça peut-être que vous faites allusion En élargissant le champ des possibles Dans le monde de l'art Et bien on ouvre les écoutilles Et à ce moment-là On se rend compte que Tout ne se vaut pas Donc ça permet de sortir du relativisme Il y a des choses qui passent la barre Objectivement D'autres qui ne la passent pas Et ça c'est une éducation du regard Apprendre à voir Sortir du j'aime, je n'aime pas Argumenter Mettre des nuances Trouver des mots Parce que bien sûr Il y a un côté subjectif Dans la manière d'appréhender le beau Mais il y a aussi une forme tout à fait objective Donc ça, ça s'apprend Ça s'apprend par l'observation Et la description de ce que l'on voit De ce que l'on ressent De ce qui vient à nous Et en effet Dans des genres différents On peut se rendre compte Que ce soit musical Ou pictural Que ce soit aussi littéraire Ça c'est quelque chose Qui me passionne en littérature jeunesse Dans cette activité Autour d'un, deux, trois loisirs Dont vous avez parlé Et bien on se rend compte Que dans des genres différents Il peut y avoir des chefs-d'oeuvre Mais on ne met pas tout Sur le même plan Donc on ne compare pas On a une esquisse Par exemple je pense à une esquisse de Raphaël Une esquisse de Raphaël C'est déjà un magnifique tableau en soi Il y a tout Il y a l'équilibre L'expression Les formes Mais on ne le compare pas Au noce de cana de Véronèse Vous voyez Dans un genre différent Elle peut être excellente Cette esquisse Mais ça reste une esquisse Une chanson française De notre patrimoine Ça ça fait vraiment partie De notre patrimoine La chanson française Une chanson française Je pense à Je ne sais pas Une chanson de Maxime Le Forestier Des années 70-80 Poétique Harmonieuse Maxime Le Forestier Il chante extrêmement juste Ce qui n'est pas le cas De tout le monde En soi Dans ce domaine là Elle peut être excellente Elle peut être un chef-d'oeuvre Mais je ne la compare pas Au Requiem de Mozart Vous voyez C'est autre chose Se dire ça Très souvent Dans le monde de l'art Ou dans la manière D'entendre Ah on vous a un petit peu perdu Valérie Je n'ai pas les clés pour vous Est-ce que vous nous entendez ? Je n'ai pas dans les musées Je ne sais pas Oui mais Ce n'est pas pour ça Que vous êtes coupée du beau Puisque ce beau Vous pouvez le trouver Dans les supports Que vous avez près de vous Et puis Frottez-vous à ces grandes Oeuvres d'art Il ne faut pas qu'elles soient Intimidantes Vous n'avez pas besoin D'une foule de connaissances Pour les goûter Vous avez juste besoin D'ouvrir votre coeur D'ouvrir vos oreilles D'ouvrir vos yeux Elles sont là Elles se donnent par elles-mêmes Ça c'est très important Ça fait vraiment partie du travail D'apprendre à voir Créé par Jean Housset C'est cette mise en contact Directe avec les oeuvres Sans passer par l'intellect Et c'est là où l'éducation par le beau Est une magnifique clé aussi Pour nos contemporains Qui n'ont pas beaucoup reçu Sur le plan des idées Et les mots Pour aller au vrai Au bien Les mots Les concepts Parfois Soit ne sont pas connus Soit sont compris de travers Parce qu'ils sont chargés De tout un contenu Qui crée des malentendus Vous voyez On n'a pas cette formation Et on est dans un monde Où on se fait beaucoup Rouler dans la farine Si je puis dire Sur le plan des idées Parce que Parce que les mots On joue avec les mots Mais si on passe directement Par les yeux Par l'oreille Par le coeur Et bien là Ça ne triche plus Vous voyez Et on peut On peut aller Vers des notions De bien Et de vrai Par le beau Ça c'est vraiment Une clé Magnifique Que nous a laissé J'en sais Par l'apprendre à voir Oui ça rejoint Ce que je disais au début Justement Que finalement Le beau n'est pas Superficiel ou secondaire Mais c'est vraiment Presque un triptyque Entre le vrai Le beau Le bien Tous les trois Se complètent Mais d'une certaine façon L'un mène Peu mener à l'autre Donc c'est ça Qui est intéressant aussi Alors vous avez Abordé le sujet Du fait que Parfois on n'a pas Toutes les clés On n'a pas tous les mots On n'a pas forcément Reçu beaucoup Dans son éducation Dans son histoire familiale Alors est-ce que l'on peut Transmettre quand même Quelque chose À ses enfants À ceux qui nous entourent Si nous-mêmes Nous nous rendons compte Que voilà On n'a pas forcément Beaucoup reçu Ou reçu autant Que nos amis Ou notre voisine Mais on a quand même Envie On a quand même Ce désir De transmettre À nos enfants À notre entourage Transmettre Le beau L'histoire Tout ce dont vous parliez Comment faire Quand on n'a pas forcément Beaucoup reçu Est-ce que ça veut dire Que c'est fichu Tu n'as rien reçu Tu ne peux rien transmettre Ou au contraire Est-ce qu'il y a des moyens De transmettre quand même Des choses Eh bien Par mes petites activités Au service de la culture De la jeunesse Et des familles Je côtoie Des jeunes familles Qui ont cette soif De transmettre Alors qu'elles-mêmes Elles ont très peu reçu Et en fait Elles ont tout en elles Pour le faire Et c'est une question De volonté D'attention J'ai envie de dire aussi De détente Parce que parfois Quand on est un peu Crispé sur cet objectif Avec cette inquiétude De ne pas avoir les clés Ça peut rendre assez Assez tendu Et finalement Assez fermé Donc il faut pouvoir Se détendre S'ouvrir S'appuyer sur des sélections Par exemple En livre jeunesse S'appuyer sur des sélections En qui on a confiance Et puis Se former avec ses enfants Quand vous avez des adolescents Qui arrivent Ils rentrent du collège Avec un cours d'histoire Vous sentez Vous sentez qu'on les manipule Vous sentez qu'il n'y a pas Toutes les clés Vous sentez que c'est biaisé Mais vous Vous ne le savez pas Vous n'avez pas reçu Et vous n'êtes pas doué En histoire Vous ne le savez pas Et bien C'est très beau De se mettre Avec ses enfants De retourner à l'école Avec ses enfants En disant Écoute Là ce qu'on te dit Sur la révolution française Moi je sens Qu'il n'y a pas tous les éléments Mais attends On va chercher ensemble Il n'est jamais trop tard Pour se former Et puis Et voilà Et ne pas être Sortir de ce complexe Ça c'est très très important Sortir du complexe Et j'ai envie d'aborder Une autre notion aussi A l'occasion de votre question C'est quelque chose Qui nous Qui nous Pollue énormément Qui est un poison Aujourd'hui Pour le relativisme C'est ce qui Ce qui s'acoquine Avec le relativisme C'est le cynisme Porter un regard cynique Sur notre temps Sur l'histoire Sur les personnes Sur 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 des personnages D'un livre Ce cynisme Il est Il est criant Dans beaucoup Beaucoup de médias Les médias ricanants Vous voyez J'emploie souvent Enfin je parle souvent De Laurent Ruquier A ce moment là Le ricanement A la Ruquier On se tortille de rire Parce qu'en fait Rien n'est beau Tout peut être sali Rien n'est vrai Et ça c'est grave Et ça je pense Que dans les familles Que l'on ait été formé Ou pas Et ça C'est vraiment à voir A l'esprit tout le temps C'est de faire attention Et de soi-même De ne pas se laisser Contaminer par ça Non il y a des choses Qui sont Avec lesquelles on ne rit pas On ne rit pas avec la vérité On ne rit pas avec Avec un comportement Héroïque Vous voyez Face à un comportement Héroïque Tout ça c'est très Très important Parce que si on entre Dans cette Dans cette habitude Du ricanement Un peu cynique Un peu relativiste Bah finalement Ce qu'on transmet à ses enfants C'est que rien n'est grave Pour finir Rien n'est grave Allez on a un regard léger Surtout Bah si En fait c'est grave Et voilà Ça c'est quelque chose Que je veux vraiment aborder Parce que Parce qu'il faut avoir ça à l'esprit C'est un des poisons De notre temps Alors comment faire justement Au quotidien Si par exemple Alors bon Parfois ce ne sont pas des personnes Qui vont ouvertement Se moquer De la beauté J'allais dire De la beauté Sous toutes ses formes C'est aussi des vertus De la pureté Par exemple Il y a beaucoup de gens Qui se moquent de cela A l'heure actuelle Même si l'on n'est pas Dans la moquerie On va dire Mais si on est un petit peu Dans l'indifférence Ou qu'on sent que Par exemple Ces enfants Voilà Font des choix De je ne sais pas De lecture Ou de films Ou de même De vocabulaire Qui ne sont pas Voilà Qui ne sont pas Des choix très beaux On sent que Voilà Ça glisse tout doucement Et puis Il commence peut-être A se laisser Bon contaminer C'est peut-être Un mot un petit peu fort Mais voilà Il commence à se laisser A voir par toutes ces choses-là Comment au quotidien Les Voilà Les aider Les accompagner Parce qu'on n'a pas non plus Envie d'être le parent Qui va toujours être là Non ça suffit Ça c'est pas beau Ça c'est pas bien On n'a pas très envie D'être dans les restrictions Et dans les jugements Mais en même temps Si on voit qu'ils posent Des mauvais choix Comment faire peut-être Pour les aider A redresser la barre Et à prendre conscience Qu'en fait Leurs choix ne sont pas Forcément les bons Ou sont peut-être Des choix dangereux Oui votre question Est vraiment intéressante Thérèse Parce qu'elle nous pose La question de l'attitude Des éducateurs Parents Professeurs Est-ce que nous devons Poser des verdicts Dire aux enfants Le chemin Qu'ils doivent suivre Ou bien En faire des êtres Libres Fort Pour qu'ils puissent Ensuite nager Dans toutes les eaux J'emploie souvent La comparaison Entre des enfants Carapaçonnés Ou des enfants Vertébrés Elle n'est pas de moi Je l'ai tiré D'un recueil Qui s'appelle Vendez-vous Aux éditions De l'Ormeron Un recueil Que j'aime beaucoup Qui peut servir A tous les jeunes Chefs scouts Etc Alors Comment faire Des vertébrés Qui puissent Nager dans Toutes les eaux C'est beaucoup Plus difficile Que de faire Des personnes Carapaçonnées Mais les carapaçonnées Le jour où Ils arriveront Dans le grand bain Et bien Et que la carapace Se fendillera Et bien Dessous C'est de la chair Toute molle Donc comment Les vertébrés Et bien C'est peut-être Partir de leur choix Vous disiez Thérèse Parfois Ils ont des lectures Des séries Qui ne nous plaisent pas On le sent Et puis bon Ça glisse Ça glisse Peut-être partir De ce qu'ils cherchent Dans ces lectures Et dans ces séries Et proposer Proposer Des choses Beaucoup plus enthousiasmantes Là aussi J'ai une autre image Vous voyez Là il s'agit plus Des vertus Mais c'est le père Poté Un prêtre de Paris Qui dit Mais au début du carême Au lieu de se dire Allez cette année Je vais encore Désherber mon jardin À la force du poignet Enlever toutes les mauvaises herbes Et bien Si je semais Si je cultivais Tout ce qu'il y a de bon Toutes les belles fleurs Qui demandent à pousser Dans mon jardin Afin qu'elles envahissent Et finalement Qu'elles anéantissent L'ivrette Si on veut bien Est-ce que Ce ne serait pas Une démarche plus positive Je pense qu'en éducation C'est une démarche très positive Et nos enfants En plus nous regardent Ils nous regardent Faire nos choix Nous aussi nous glissons Il faut bien le reconnaître Bien sûr La plante la plus facile C'est la pente descendante Donc il nous voit Refermer un livre Ah ce livre Non Non Ça ça suffit Là je sens qu'il me titille Vers mes plus bas instincts Bon bah c'est bon Je l'arrête Pourtant ça me plaisait bien Je voulais savoir la fin Je l'arrête On a commencé un film Qui nous semble malsain Et pourtant on a vraiment envie De partager ce moment Un moment d'harmonie en famille Et bien non Si ce film nous tire par les pieds Si j'ose dire Et bien on coupe Vous voyez Ils nous voient faire nos choix Ça c'est important Ils nous voient nous enthousiasmer Pour de beaux supports culturels C'est important Nous partons de leur goût Pour leur proposer A partir de ce goût De bons supports culturels C'est une démarche positive Les faire parler Explique-moi ce que tu as trouvé De bon dans ce livre Oui Et ce héros Vous voyez Les faire Les amener à mettre des mots Et les nuances Ils les mettront par eux-mêmes Les choses tomberont Surtout pas rester dans le silence Dans le non-dit Dans la critique Non-exprimée Ça c'est assez C'est assez nocif Mais pouvoir mettre des mots Que les enfants comprennent Qu'ils peuvent Qu'ils peuvent en parler Sans être jugés Vraiment cet amour inconditionnel Même dans leur choix Il faut vraiment qu'ils le perçoivent Nous devons être très rigoureux Sur la nature des choix Mais toujours dans cet amour inconditionnel Ça c'est subtil aussi Et c'est par petites touches Mais je pense qu'il faut En effet envahir la maison De bons supports Et qu'ils fassent leur choix Dans ces bons supports Il ne s'agit pas de leur imposer Pour les enfants jeunes Il y a une chose que je faisais Beaucoup avec mes enfants petits Par exemple pour les albums Parce que ça commence par là Je faisais un choix d'album À la bibliothèque J'en rapportais 15 Mettons Et dans ces 15 Les enfants choisissaient Ce qu'ils voulaient En fonction de leur joie En fonction de leur humeur du moment En fonction de tout cela Vous voyez Déjà que les enfants apprennent À faire des choix Dans un éventail resserré Ça me semble une très bonne clé Et ça commence tout petit Tout petit Tout petit Voilà J'espère que j'ai à peu près Répondu à votre question Mais tout ça C'est par petites touches Ça n'est pas si carré Et facile Oui mais c'est vrai qu'on voit Ce sont des petites choses Qu'on peut mettre en place Au quotidien Ça n'est pas réservé La transmission La beauté Ce ne sont pas des choses Réservées à une élite Ça n'est pas un luxe Voilà Peut-être il y a beaucoup de gens Qui se disent Dès qu'on parle de beauté D'art Ça y est Il va falloir dépenser Je ne sais pas combien Dans des grands livres Ou dans des entrées au musée Et en fait on se rend compte Que la beauté finalement Est dans notre quotidien Alors justement Si on se dit Que le beau n'est pas un luxe Comment Comment j'allais dire Faire jaillir Ou cultiver peut-être Cette beauté Au quotidien Peut-être tout simplement Chez nous Même si on n'est pas forcément Marié Même seul chez soi Ou en famille Comment peut-on faire Pour cultiver justement Ce beau au quotidien Et essayer un peu De s'élever Même dans les choses Les plus basiques Que j'allais dire De la vie quotidienne Alors déjà On peut se dire Que le beau Touche Les couches Les plus profondes De l'être Il procure La joie De l'être Et non De l'avoir Déjà Si on se dit ça On se rend compte Que ce n'est plus Une question De moyens financiers Etc Ça touche Donc Les couches Les plus profondes De notre être Qu'est-ce que ça veut dire Au quotidien Et bien Ça veut dire Dans son environnement De tous les jours Faire attention A un détail Faire attention A une harmonisation De couleurs Par exemple Avoir le plaisir De De renouveler son cadre Son cadre Je ne sais pas Moi Changer quelque chose Dans sa chambre Dans son salon Mettre en valeur Un livre Un objet Je pense par exemple A un professeur Enfin Oui Un professeur D'un de mes enfants Qui nous avait dit A une réunion de parents Au début d'année Sortez un Des livres De votre bibliothèque Un livre d'art On en a tous Des livres d'art Qu'on n'ouvre pas tellement Sortez-le Ouvrez-le Vous le mettez Sur un lutrin Ou sur un meuble Et vous tournez Une page tous les jours Et hop C'est déjà quelque chose Qui met le beau Au coeur De votre quotidien Et là Vous touchez Vous touchez Des couches profondes De votre être Jean-Paul II disait La culture Est ce par quoi L'homme En tant qu'homme Devient davantage Homme C'est important ça Je pense que là Il ne s'agit plus D'une question D'univers De classe sociale D'acquis Mais des choses Beaucoup plus profondes Et on le voit Dans des modes de vie Très simples Je pense à Gustave Thibon Qui est le philosophe De la terre Qui sait si bien parler De la beauté D'un paysage De la beauté De la terre De la beauté D'une pierre Vous voyez De la beauté D'un ciel Et de ce que cela Nous apporte Et tout ça Ça ne coûte rien Si on s'offrait Tous les jours Un moment De contemplation De ciel Vous voyez Et bien je pense Que si on faisait Tout ça On changerait le monde Et ça Ça ne coûte rien C'est juste notre regard Qu'il faut changer Voilà C'est tout simple C'est une décision À prendre C'est exactement Ce que j'allais dire J'allais vraiment parler De la contemplation En disant Voilà Je pense que finalement Ce qui nous manque peut-être C'est d'avoir du temps De prendre le temps Pour cette beauté Justement Qui n'est ni superficielle Ni secondaire Prendre le temps Et savoir se poser aussi Et savoir aiguiser son regard Alors justement Peut-être juste avant De conclure cet entretien Vous avez Vous pouvez proposer peut-être Ou donner des idées Partager les outils concrets Que vous avez Pour apprendre à voir le beau Même dans la vie quotidienne Et puis de façon générale Dans l'art Vous l'avez évoqué Un tout petit peu Tout à l'heure Mais peut-être Que vous pourriez Revenir dessus Et en reparler Pour que nos auditeurs Et nos auditrices Aient peut-être Plusieurs clés en main Par rapport À apprendre A voir le beau En fait Je pense qu'il s'agit D'une question D'élévation du regard Et l'élévation du regard C'est tout simple C'est monter d'un niveau Nos yeux Et aujourd'hui Dans ce contexte Qui par cette crise sanitaire Nous conduit À nous masquer À faire attention De ne pas trop nous approcher Les uns des autres À nous côtoyer Sans nous regarder Et bien Il faut que nous réapprenions À regarder À nous À fixer notre regard Sur plus haut Et ça Ce ne sont pas des mots C'est très concret C'est par exemple Sur le chemin de l'école On a son enfant par la main Et bien lui dire Mais regarde Regarde cette lumière Sur ce mur Regarde Comme la lumière du soir Fait ressortir L'ocre De ce crépit Mais tout ça Ce sont des choses Toutes simples Ouh Je n'avais pas vu Les premières pâquerettes Et on s'arrête On regarde Et on regarde Comme une pâquerette Cette fleur si simple Peut être jolie C'est une question De regard Ce n'est pas plus compliqué Que cela Et lorsque l'on est À la campagne Lorsque l'on est en ville Lorsque l'on Quel que soit notre âge C'est notre regard Qu'il faut changer L'élever Le renouveler Et c'est une grâce Merveilleuse C'est une grâce Merveilleuse Cette contemplation Je pense que ça peut passer Par des choses Très simples Ça peut passer Là où nous sommes Au printemps Par le matin Le soleil N'est même pas encore Arrivé Que déjà Les oiseaux Se remettent à chanter Ils sont tout fous Les oiseaux Parce qu'ils sont Dans cette période Où ils vont nicher Et ils ont Des trésors Renouvelés De drilles De chants Et on peut se dire Mais là Ce que j'entends Il est 6h30 Je les entends Ségosier Je peux très bien Imaginer Qu'il y a 100 ans 200 ans 300 ans Repartir en arrière Et se dire Mais finalement Des hommes Des femmes Ont pu connaître Ce même émerveillement Et là On touche quelque chose C'est qu'en fait Par le beau Par cette contemplation Nous nous relions Les uns aux autres Au-delà du temps Au-delà des distances Au-delà des distances sociales Des distances de l'âge Le beau nous relie Est-ce que c'est pas merveilleux De se dire Que c'est une clé Pour nous Pour faire de nous Une humanité Ça c'est quand même Merveilleux De toucher ça du doigt Et bien même Sans le verbaliser C'est quelque chose Que l'on perçoit Lorsqu'on veut bien Ouvrir son regard Rien que pour cela La clé de la transition Par le beau Elle est phénoménale Si je puis dire Merci beaucoup Merci beaucoup Valérie C'est vrai que c'est magnifique De terminer sur cette Sur Voilà Cet émerveillement Se dire qu'il faut juste Que l'on aiguise son regard Que l'on apprenne A voir le beau Se dire également Que finalement Tout est lié La beauté La transmission Vous l'avez Très très bien expliqué Et je pense que c'est vraiment Une C'est très beau De terminer sur cette note Positive Et cette note d'espérance Surtout Voilà C'est très important Je trouve De ne pas tomber Un peu dans Dans le désespoir Ou dans le cynisme Dont vous parliez tout à l'heure Dans ce monde Où effectivement Il y a beaucoup de choses Qui ne vont pas Mais il y a aussi Beaucoup de choses Qui vont bien Essayons aussi De nous De nous concentrer Sur Sur ce côté positif Pour avancer En tout cas Merci beaucoup Valérie D'avoir bien voulu Participer A cet entretien Merci Thérèse C'est une vraie joie Et puis Et bien Je vous dis A la semaine prochaine Pour un nouveau podcast Et n'hésitez pas A me faire part En commentaire De vos réactions Par rapport A cet entretien Je mettrai dans la description De la vidéo Tous les liens De l'émission De Valérie De son site 123loisirs Du parcours Apprendre Apprendre à voir Je vous remettrai tout ça Juste en dessous De la vidéo Pour que vous ayez tout Et je vous dis A la semaine prochaine